Dans cette vidéo, je vais parler des mutations en général. Donc, si on commence avec les mutations qui sont monogéniques. Donc, le mot « mutation monogénique », « mono » veut dire « un » et « génique », c'est pour « un gène ». C'est-à-dire qu'ici, on est en train de parler de mutations... Je crois que je vais commencer. OK. Maintenant qu'on a parlé de comment un gène est exprimé, j'aimerais parler de... Maintenant qu'on a parlé de comment un gène est exprimé, j'aimerais parler des mutations et de leurs impacts sur l'expression de ces gènes-là. On va commencer avec les mutations qui sont monogéniques. « Mono » veut dire « un » et donc « génique » veut dire « gène ». C'est-à-dire qu'une mutation monogénique, c'est une mutation qui affecte seulement un seul gène. Et donc, elle ne va pas affecter plusieurs gènes à la fois. On va voir ces mutations-là un petit peu plus tard dans cette vidéo. Une mutation monogénique peut être une mutation ponctuelle. Donc, le mot « mutation ponctuelle », « ponctuelle » veut dire « en un point ». Et donc, une mutation ponctuelle, c'est une mutation où il y a un changement de un nucléotide à un endroit de ton gène. Et ça va donc être un changement qui peut être une substitution. C'est-à-dire qu'un nucléotide peut être substitué par un autre. Donc, disons que tu aurais une adénine, ça va devenir une guanine. Ça peut être une insertion. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir comme « A-G », ça devient « A-T-G » parce qu'on vient d'insérer un « T ». Ou ça peut être une déletion. Si tu avais « A-G-A » et que tu enlèves le « G », ça fait « A-A ». Et ça, ça va avoir différents impacts, ces mutations monogéniques. Les impacts que ça peut avoir sont les mutations qui sont indiquées ici. Une mutation ponctuelle peut donc être une mutation de cadre de lecture. Ça peut être une mutation silencieuse. Ça peut être une mutation faux sens. Et ça peut être une mutation qui est non-sens. Donc, une de ces choses-là, donc une substitution, une insertion, une déletion, peut avoir ces conséquences-ci. Une mutation de cadre de lecture, c'est une mutation où il va y avoir un changement dans le cadre de lecture. Rappelez-vous, j'en avais parlé quand j'avais parlé d'expériences qui avaient été faites pour essayer d'identifier le code génétique et de savoir c'est quoi le nombre de nucléotides qui donne un acide aminé. Donc, on a vu que le code génétique, c'est des paquets de trois nucléotides qu'on appelle des codons. Et donc, imaginez que vous avez la séquence A, C, C, G, A, G et que le code de lecture, c'est A, C, C, G, A, G. Ça, ça va donner un nucléotide, un acide aminé. Ça, ça va donner un autre acide aminé. S'il y a une déletion, le code de lecture change parce que c'est des paquets de trois. C'est-à-dire que si tu enlèves un nucléotide, ça devient A, C, G, dont ton code de lecture a été changé. Et donc, ça, ça va être ton codon qui va donner un autre acide aminé que celui-là qui était là précédemment. Ça peut être aussi causé par une insertion. C'est-à-dire que si ça, c'est mon code de lecture et que j'ajoute un nucléotide ici, par exemple une timide, bien là, maintenant, mes codons deviennent celui-là. Ça va être A, C, T, C, G, A. Et donc, je change de cadre de lecture. En changeant de cadre de lecture, ça va avoir une grosse influence sur la protéine qui va être formée parce que c'est le cadre de lecture qui donne les codons et c'est les codons qui vont donner les acides aminés de la protéine formée. Et donc, si tu ajoutes, si tu fais une insertion de un nucléotide ou une déletion de un nucléotide, tu vas changer tout le cadre de lecture de ton gène après cette insertion ou cette déletion-là qui va changer tous les acides aminés après cette insertion ou cette déletion-là. Ça peut être aussi une mutation qui est silencieuse. Une mutation silencieuse ne peut pas être une mutation de cadre de lecture. Une mutation silencieuse, c'est une situation dans laquelle il va y avoir une substitution de un nucléotide. Cette substitution de nucléotide va faire en sorte que tu vas avoir un codon différent mais va coder pour le même acide aminé. Parce que comme on a vu, le code génétique est redondant. Si je reviens ici un petit peu plus loin à mon code génétique, si mon code génétique fait en sorte que j'ai fait une mutation, au début c'était UUU et qu'il y a eu une substitution qui a substitué un U pour un C, et je vais avoir le codon UU-C, mais la protéine qui va être formée va avoir le même acide aminé à cet endroit-là parce que ça va coder, ces deux codons-là, code pour le même acide aminé. C'est-à-dire que oui, il va y avoir une mutation, il va y avoir eu un changement d'un nucléotide qui a été substitué, mais cette mutation ne sera pas remarquée parce que la protéine formée ne va pas avoir changé parce que l'acide aminé n'a pas été changé. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple d'une mutation qui est silencieuse. Et si on continue avec les mutations, on peut aussi avoir des mutations qui vont être à faux sens. Donc une mutation à faux sens est une mutation qui modifie la séquence d'acide aminé de la protéine, et tu peux avoir une mutation qui est non-sens, où ça va raccourcir la protéine et la rendre plus petite. C'est-à-dire que les mutations qui sont non-sens vont faire en sorte que tu vas avoir un nucléotide qui va être substitué, et cette substitution va faire en sorte que tu vas créer un codon d'arrêt à un endroit où il n'y avait pas de codon d'arrêt. Si je reviens encore une fois à mon code génétique, qui est ici, disons que j'ai un codon qui code pour la cystéine. Donc ça, ce serait mon codon normal. Et qu'il y a une mutation au C ici, et cette mutation fait qu'il y a une substitution qui est remplacée maintenant par un A. La cystéine ne sera plus une cystéine, ça va donner un codon qui code pour un codon d'arrêt. Si le codon qui code pour la cystéine se trouve en plein milieu du gène, et qu'il y a eu une mutation qui cause cette substitution-là, la protéine formée va être la moitié de la protéine que ça devrait être, parce que tu vas avoir un codon d'arrêt maintenant dans la moitié du gène, et lors de la traduction, il va y avoir des facteurs de libération qui vont se lier à ces codons d'arrêt-là de l'ARN messager, faisant en sorte qu'à cet endroit-là, le ribosome, quand il arrive là, il va se détacher et va faire en sorte que la protéine formée va être plus courte qu'elle devrait être. Et donc, ça aussi, ça va avoir de gros impacts. Les protéines doivent avoir une séquence spécifique et une certaine longueur, dépendant de leur fonction. Maintenant, je vais donner quelques petits exemples de ces mutations silencieuses, faux sens et non-sens. Donc, imaginez que la séquence normale, c'est GUU, G, CAU, etc. Donc, remarquez que ça, c'est la séquence normale du gène, ou de l'ARN messager qui vient du gène. Et voici la séquence d'acide aminé de la protéine qui doit être formée, normalement. Tu peux avoir une mutation qui est silencieuse. Si, par exemple, remarquez qu'il y a un U ici qui est substitué pour un C. Cette substitution fait en sorte que l'acide aminé qui va être mis à cet endroit-là de la protéine par l'ARN polymérase, pas l'ARN polymérase, le ribosome, va être exactement le même. Et donc, la protéine va être identique. Donc, même si le code génétique a une mutation qui fait que l'ARN a une petite variation, cet ARN-là va quand même donner naissance à la même protéine. Donc, c'est silencieux. Une mutation, faux sens. Ça serait, par exemple, ici, on a un GUA. Le GUA, le A, va être remplacé par un U. Ça, ça veut dire que dans l'ADN, le A a été remplacé par un T. Donc, l'ARN messager est maintenant un U au lieu d'un A. Ça, ça va faire en sorte que l'acide aminé qui va venir de ce codon-là va être un acide aminé qui est différent. Et c'est ça qui dit que c'est faux sens. On a changé la séquence d'acide aminé. Avant, c'était val, is, le, tré, pro, glu, glu. Maintenant, c'est val, is, le, tré, pro, val, glu. Donc, t'as changé la séquence parce que t'as changé un codon par substitution. Et tu peux avoir aussi une mutation qui est non-sens. Une mutation non-sens, ça serait un cas de figure, comme par exemple ici, où t'as UUG et que tu remplaces le U par un A. Donc, t'as une substitution qui substitue une thymine pour une adénine dans l'ADN qui fait que t'as un changement pour un adénine au lieu d'une uracile dans l'ARN messager. Ça, ça crée un codon d'arrêt. Maintenant, tu peux avoir encore dans l'ARN qui va être produit parce que c'est pas là où la transcription finit. La transcription va continuer et va quand même donner les prochains codons A, C, U, C, 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 G, A, A et ainsi de suite. Mais ici, il va y avoir un facteur de transcription qui va venir s'attacher au codon d'arrêt qui va faire en sorte que le ribosome va se détacher et ne va pas continuer à faire la traduction du reste de l'ARN messager faisant en sorte que la séquence de la protéine générée va être plus courte qu'elle devrait être. Et ça, c'est une mutation qui est non-sense. Donc, ici, on a un exemple réel d'une mutation au faux sens et de sa conséquence. La maladie qui s'appelle la drépanocytose, aussi connue sous l'anémie falciforme, est une mutation qui fait en sorte que t'as un nucléotide de ton ADN qui est substitué. Maintenant, rappelez-vous que t'as un brin qui est codant et un brin qui est non-codant. Ici, c'est tes deux brins. Le fait de changer de place l'adénine et la timine d'un brin à un autre, donc les échanger, va avoir un gros impact parce que la séquence du brin qui va être non-codant va être différente et la séquence du brin codant va aussi être différente. Ça, ça va changer la séquence de l'ARN messager qui peut changer la séquence d'acide aminé. Ici, il y a un changement d'acide aminé. Au lieu d'avoir une glutamine au septième acide aminé de la bêta-globuline, tu vas avoir une valine. Donc, t'as juste ce changement-là qui se fait et juste un nucléotide a quand même un impact. Quel impact ça va avoir? Mais la bêta-globuline est un des protéines qui permet de faire l'hémoglobine. Rappelez-vous que l'hémoglobine, c'est un tétra-mer. C'est une protéine qui a une structure quaternaire qui est faite de deux alpha-globulines et deux bêta-globulines qui sont liées ensemble par des ponts de sulfure et des liaisons hydrogènes. Ça, ça va faire en sorte que ton hémoglobine va avoir, si tu as la drépanocytose, une bêta-globuline qui est modifiée. C'est-à-dire que deux de tes sous-unités protéiques de ton hémoglobine vont être légèrement différentes. En temps normal, quand la concentration de CO2 dans le sang est basse, la bêta-globuline modifiée a la même forme tridimensionnelle que la bêta-globuline normale. Par contre, quand tu changes la quantité de dioxyde de carbone dans ton sang, ça va changer le pH de ton sang, ça va rendre ton sang plus acide. Et donc, les personnes qui ont cette mutation-là, quand leur sang devient plus acide, ça change les formes tridimensionnelles des bêta-globulines qui va faire en sorte que la bêta-globuline va prendre une forme qui va être linéaire au lieu d'être globulaire comme ceci. Et ça, ça va changer la forme des globules rouges. Ça veut dire qu'en temps où tu as beaucoup d'oxygène, la bêta-globuline anormale a la même forme que la bêta-globuline normale. Quand tu diminues la quantité d'oxygène et augmentes la quantité de dioxyde de carbone, ça va augmenter l'acidité de ton sang, ce qui change la forme de ta bêta-globuline qui est anormale, qui va donner et qui va faire en sorte qu'ils vont se lier ensemble et se regrouper pour former des fibres et faire en sorte qu'ils vont prendre cette forme de demi-lune. Ça, ça va avoir des conséquences chez ces personnes-là qui peuvent être relativement graves. Alors, ces globules rouges en forme de dobuline ont des extrémités qui sont pointues et qui peuvent s'ancrer dans les parois des vaisseaux sanguins et s'accumuler et créer des caillots qui peuvent bloquer certaines veines, certaines artères, certaines artérioles et causer des ACV naturellement chez ces personnes-là. Les personnes qui ont l'anémie falciforme doivent donc faire attention à ne pas faire un exercice intense, trop intense, pour s'assurer de ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle il y a un excès de CO2 et une passée d'oxygène. Mais comme vous pouvez voir, juste une mutation, une substitution sur un endroit du gène, qui a un impact sur un acide aminé de toute la protéine, va avoir un impact quand même relativement grand sur la fonction de la protéine et les conséquences sur la personne qui a cette maladie. Une mutation d'un corps de lecture, c'est une mutation, elle, qui va faire en sorte que tu vas avoir l'ajout ou la déletion de au moins un nucléotide. Généralement, ça doit être des paquets qui ne sont pas des paquets de 3, parce qu'on a vu que le code génétique, c'est des paquets de 3. Donc, si tu enlèves 3 nucléotides, tu fais juste enlever un acide aminé, ce qui va être plus une mutation qui va être faux sens. Par contre, si tu enlèves des multiples ou tu ajoutes des multiples qui ne sont pas de 3, là, ça va changer le cadre de lecture après cette insertion ou cette déletion. Donc ça, ça serait ta séquence normale qui donne une séquence d'acide aminé d'une protéine normale. Si on ajoute une guanine ici, donc ça serait ici que la guanine serait ajoutée, ça va décaler tous les codons pour faire en sorte que maintenant, au lieu d'avoir la séquence de codons qui va être UUG, tu as GUU, le G qui est ici passe au prochain codon pour faire GAC, donc GAC. Le U qui était ici passe au prochain codon pour faire UCC, et ça, ça va changer la séquence d'acide aminé. Au lieu d'avoir leucine, tréonine, proline, glutamine, glutamine, c'est valine, asparagine, sérine, arginine, arginine. Donc, c'est même plus la même séquence d'acide aminé. Même chose pour une déletion d'un multiple autre que 3. Ici, tu vas avoir une déletion d'un A, donc le A qui est ici va être enlevé. Non, pas lui. Le A qui est ici qui va être enlevé. Ça veut dire que le code, le nombre de codons va se décaler aussi. Donc, ici, au lieu d'avoir un codon qui est UCAACU, ça va être CUC, CCG, AAG, et ainsi de suite. Donc, si tu regardes ici, CUC, CCG, AAG et AA à la fin. Et ça, si on regarde la séquence d'acide aminé, ça change la séquence d'acide aminé de la protéine après. Maintenant, quelle est la conséquence de changer la séquence d'acide aminé? Bien, rappelez-vous que c'est la séquence d'acide aminé qui permet à ces acides aminés de former des liaisons intermaléculaires entre elles qui vont donner la forme tridimensionnelle de la protéine et qui vont donc lui donner sa fonction. Tu changes de façon significative la séquence d'acide aminé, tu changes complètement de protéine et donc elle ne peut plus accomplir sa fonction qu'elle devrait accomplir normalement. Donc là, c'est tout pour les mutations qui sont monogéniques. Maintenant, je vais parler des mutations qui impliquent plusieurs gènes. Donc, des mutations qu'on dit comme chromosomiques. On peut avoir des mutations chromosomiques de délétion, de duplication ou d'insertion. Dans ces situations-là, tu vas avoir plusieurs gènes dans une région d'un chromosome qui peuvent être éliminés. Donc ici, tu as plusieurs gènes qui se trouvent ici. Tu peux avoir une duplication de plusieurs gènes aussi. Et tu peux avoir une inversion. Maintenant, l'inversion, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, rappelez-vous que tu as un brin qui est codant et un brin qui est non codant. Et l'extrémité 5'3' du brin qui est codant est importante parce que c'est lui qui va permettre de trouver le AUG de ton ARN messager qui va déterminer le début de ta protéine. Si tu inverses la séquence du brin codant, tu vas inverser les 5' et les 3' donc tu inverses c'est lequel le brin codant, c'est lequel le brin non codant et où se trouve le AUG qui commence la traduction de l'ARN messager. Et donc, tu peux changer l'expression complètement d'un gène. Donc voici quelques exemples. Et quand tu as un d'insertion ou de délétion, donc ici, tu aurais une situation dans laquelle ça ne serait pas nécessairement juste une délétion. Tu as une partie de ton chromosome qui va être insérée dans un autre chromosome. Donc là, ça va aussi changer où se trouvent les promoteurs et ainsi de ça. Donc ça peut changer l'expression des gènes qui se trouvent ici parce qu'ils ne sont plus flanqués par les mêmes gènes. Et ça peut faire en sorte que ces gènes-là soient moins détectables ou trouvés par la machinerie de transcription parce qu'ils n'ont pas les bonnes protéines qui se lient à leur région de promoteur. Tu peux avoir une translocation, donc un échange de parties de chromosomes qui va aussi avoir le même impact que ceci. Ça veut dire que les mutations qui ne sont pas monogéniques, les mutations chromosomiques, sont des mutations qui sont beaucoup plus graves en général parce que ça va impliquer plusieurs groupes de gènes d'un chromosome qui disparaissent ou qui sont multipliés par deux ou qui sont déplacés, ce qui va changer leur expression. Maintenant, c'est quoi les causes de ces mutations-là? Les causes de ces mutations, il y en a plein. Tu as généralement des mutagènes qui vont être chimiques ou physiques qui peuvent augmenter le taux de variation des séquences du génome, donc faire en sorte que tu as plus de mutations qui peuvent se produire parce qu'ils vont endommager l'ADN. Et lorsque la machinerie de réparation vient les réparer, des fois ces réparations se font mal ou des fois ces réparations changent les nucléotides ou enlèvent des nucléotides, et ainsi de suite. Mais il existe un processus plus naturel qu'on appelle la transposition de l'ADN et ça se sert de séquences spécifiques qu'on appelle des transposons qui, eux, ont la capacité de recopier la séquence de ces transposons, de les enlever et de déplacer un peu partout de façon aléatoire dans l'ADN d'un eucaryote, ce qui va faire en sorte que beaucoup de l'ADN eucaryote va contenir des transposons qui ne codent pas pour des gènes, mais qui vont donner une certaine variabilité au niveau de l'expression de certains gènes, ce qui va faire que certaines personnes vont être légèrement différentes les unes des autres par rapport à ça. Et c'est ça qui fait aussi que l'ADN eucaryote se retrouve à avoir beaucoup de régions qui sont non codantes, qui ne donnent pas de protéines, à cause de ces transposons-là. Maintenant, les mutagènes, comme j'ai dit, peuvent être physiques ou chimiques. Les mutagènes physiques, des exemples de ça, ça serait par exemple des rayonnements électromagnétiques comme les rayons X et les rayons ultraviolets. C'est des rayonnements électromagnétiques qui ont la capacité de passer à travers tes cellules et se rendre jusqu'à ton ADN. Et quand ils frappent ton ADN, ils vont frapper avec une certaine quantité d'énergie parce que c'est des ondes électromagnétiques à très grande énergie parce qu'ils ont une très petite longueur d'onde. Et ça, ça va faire en sorte que ça peut endommager des nucléotides qui peuvent être mal réparés après, qui peuvent ensuite mener à des mutations ponctuelles qui peuvent ensuite avoir des conséquences sur l'expression de certains gènes si ces mutations se font à l'intérieur de gènes qui sont exprimés. On peut aussi avoir des mutagènes qui sont chimiques où tu as des molécules, des substances qui, elles, vont être capables d'endommager l'ADN comme je l'avais mentionné dans une vidéo précédente, comme par exemple dans les exemples de déamination ou les dépurinations ou les exemples de la formation de dimers de timine. Et plusieurs de ces mutagènes chimiques, on connaît, comme par exemple dans la fumée de cigarette, on connaît à peu près 50 composantes qui sont des mutagènes chimiques qui peuvent causer des mutations lorsque les cellules sont exposées à ces produits chimiques-là.